Allez, un petit cours de pulvérisation feuillère, à base d'eau de mer, ça réhydratera le feuillage un peu et tout, si ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fera pas de mal. Voilà, alors cet arbre, je vais vous le faire tourner dans un premier temps, comme ça on pourra apprécier la mise en forme. Voilà, c'est un arbre relativement grand. Il fait un mètre 5-6 en eau du jean et il va faire 4-20 je pense sur un steam feuillage. Le travail qui a été fait sur cet arbre, le bois mort a été légèrement retravaillé, ce qui permet d'avoir une courbure qui est un petit peu meilleure. Sans moi une mauvaise ligne, cette partie n'était pas très belle, maintenant on a eu une courbure qui est meilleure. Le Raffia a été tenté aussi pour question esthétique, il est moins présent, on voit moins cette courbe molle qui, de toute façon, petit à petit on est dans la cachée je pense. Le bois mort par contre n'a pas été traité, oui parce que il faut qu'il vieillisse, j'ai une partie ici qui est existante, qui est très vieille, avant d'avoir récupéré cette couleur ici. Si je traite au liquide à jean, ça ne l'aigrera jamais, donc c'est pour ça que je ne le traiterai pas. Si ce que l'on avait traité, on aurait eu tous ces jeans à l'intérieur qui seraient ressortis en blanc, ça aurait été esthétiquement meilleur, mais je ne le préfère pas. Après, on a mis en forme cet arbre par endroit, là c'est bon, là un petit peu de scooby-doo, cette branche était très longue, donc pour compacter on a été obligé de plier un petit peu les branches, malgré que sur les branches longues je sois déjà revenu dans les bourgeons plus en amont, mais bon, là on n'a plus que bourgeons arrière, là on a déjà des bourgeons arrière latents, qu'on voit, qui vont éclore cette année, donc quand on aura la pousse, on pourra couper pour revenir aux bourgeons de derrière pour améliorer toujours la mise en forme. Voilà.